Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Sur la voie du Tao nous apprenons à élever nos consciences, avoir conscience que nous sommes un microcosme dans le macrocosme. Et toute cette conscience de cette énergie universelle dont nous faisons partie, c'est vraiment cette façon de déployer la fille du soleil que nous avons dans le cœur dont je vous parle régulièrement. Alors sur cette chaîne, je vous donne des astuces, des trucs pour soigner différents symptômes selon la médecine chinoise et je vous explique aussi des fondements théoriques de médecine chinoise parce que je suis persuadée que lorsqu'on comprend les choses, on y adhère beaucoup plus. C'est comme ça qu'on les assimile parce que sinon ça reste des idées qui nous passent autour. Et si la médecine chinoise, on ne prend pas conscience que c'est une médecine formidable, très pragmatique, intelligente, efficace, qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps en bien meilleure santé, eh bien on s'en prive. Et moi je fais cette chaîne aussi pour faire connaître la médecine chinoise. Ok ? Si vous voulez bien la connaître et vous balader sur ce, naviguer sur mon site, sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner soit en cliquant sur le bouton YouTube pour s'abonner, soit à la fin de la vidéo, il y a un logo qui s'affiche, le logo du Centre Tao, vous cliquez dessus et vous vous abonnez sur la chaîne. Je vous propose aussi des documents et des e-books à télécharger. À la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous donnera des recettes de médecine chinoise et taoïste selon les saisons, donc pour renforcer les différents organes selon les saisons. Et vous pourrez le télécharger en cliquant sur le bouton télécharger le bonus à la fin. Et je vous parlais de naviguer sur ma chaîne. Dans la première saison, sur toutes les vidéos qui sont donc au début des playlists, il y a énormément de documents variés que vous pouvez télécharger en plus des vidéos que je vous offre pour pouvoir mieux appréhender cette médecine d'un côté aussi, mais de cette vision du monde et de l'univers. C'est ça qui est formidablement intéressant et qui permet d'élever les consciences. Donc abonnez-vous, baladez-vous sur la chaîne, téléchargez les documents, suivez-moi régulièrement. Si vous avez des questions en plus de ce que je vous explique, vous pouvez m'écrire à isabelle.centre-tao.com ou vous pouvez aller sur mon site www.centre-tao.com et à contact vous pouvez m'écrire et puis vous pouvez aller voir ce que je propose aussi sur le site, notamment des formations pour aller plus loin avec moi, mieux comprendre, comprendre le langage du corps, tout ce que ça veut dire, nos différentes énergies, comment on peut faire un bilan, comment on peut se soigner et je donne toujours toutes les solutions de médecine chinoise en termes d'acupuncture, en termes de plantes, en termes de diétothérapie, en termes de qigong, toutes les solutions à chaque fois. Ça c'est dit mais c'est important parce que si je vous le dis pas vous ne le saurez jamais et vous pourrez pas en profiter. On voyait ensemble ces derniers temps dans cette série médecine chinoise sur des fondements théoriques, comment les thérapeutes en médecine chinoise font des bilans énergétiques. Alors il y a plein 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 de choses mais les choses de base c'est déjà ce qu'on a vu pour voir si on est en vide ou en plénitude ou dans des syndromes de froid ou de chaleur. Ça on l'a déjà vu. Aujourd'hui on va voir si on sait qu'on est dans le yin ou dans le yang comme syndrome. Et je suis sûre que vous allez vous dire ouais bah ça ressemble au vide plénitude, au froid et à la chaleur. Ouais et c'est normal parce que à votre avis le vide il fait partie du yin ou du yang ? Le froid il fait partie du yin ou du yang ? La plénitude elle fait partie du vide ou du yang ? La chaleur elle fait partie du vide ou du yang ? Je suis sûre vous avez la réponse parce que bien entendu le vide le froid ça fait partie des syndromes yin et la chaleur et la plénitude ça fait partie des syndromes yang. C'est logique, c'est logique. On va pouvoir effectivement dire que la personne est en syndrome yin si elle est dans le froid et dans le vide. Je vais pas répéter si vous n'avez pas vu les capsules précédentes allez voir dans les playlistes et allez voir ça d'accord ? Et puis si la personne est dans des syndromes de chaleur et de plénitude bien sûr elle sera dans un syndrome yang. Je vais quand même redonner quelques explications pour dire globalement une personne dans un syndrome yin elle aura quand même des symptômes comme la frilosité, la fatigue, l'absence de soif, un peu ralenti, la langue pâle, ça ce sera donc des syndromes qu'on a déjà vu dans le froid ou dans le vide. Ce sera une personne qui aura un profil yin. Et puis les personnes dans les profils yang elles vont avoir plutôt le côté visage rouge, de l'agitation, un peu rapide, une langue rouge également. Ça ce sera vraiment des grands signes où on est plutôt dans un syndrome yin ou un syndrome yang. Ok. Mais on va pouvoir aussi avoir des personnes qui sont dans un syndrome de vide de yin ou de vide de yang et à partir de là vous allez pouvoir reconnaître finalement quand est-ce qu'on est dans des combinaisons de vide et de plénitude. C'est cette logique qui se met en fait en place au fur et à mesure qu'on voit le vide, la plénitude, le froid, le chaud, le yin, le yang. Une personne qui va se retrouver en vide de yin, qu'est-ce que ça va donner ? Si vous me suivez régulièrement, vous le savez déjà que le yin, c'est entre autres, je rappelle quand même que tout est yin ou yang, parce que le yin ou yang c'est la loi générale de l'univers. On peut tout classifier en yin, yang. Et là, si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie aux vidéos traitant sur le sujet yin, yang. Ok. Alors, si on considère le corps humain comme la réunion du yin et du yang, ça de toute façon c'est logique, on ne revient pas là-dessus. Le yin c'est la matière, le yang c'est l'énergie, c'est ce qui nous permet de vivre. En médecine chinoise, on dit que l'homme c'est la réunion de la terre et du ciel. La terre c'est le yin, c'est les aliments qu'on mange, le ciel c'est le yang, c'est l'air qu'on respire. Donc la vie est possible parce qu'on mange et on respire. C'est simple. Donc, on est matière et énergie. Le vrai yin qui va équilibrer le yang, ça va être le sang et les liquides organiques. Le sang et les liquides organiques sont froids à la base. Je rappelle que quand on est mort, il y a toujours un corps, toujours du sang, mais c'est devenu froid parce que l'énergie est partie. Donc le sang et les liquides organiques sont froids à la base et l'énergie est chaude. Et une des bases de l'équilibre yin-yang de l'organisme, c'est que pour pas que l'énergie s'emballe, on a un système de refroidissement qui sont le sang et les liquides organiques. C'est comme ça qu'on régule nos sensations de chaleur et aussi de bien-être. Si on ne se sent pas bien, si on a des sensations de mal-être, c'est super bien d'aller voir un thérapeute en médecine chinoise parce qu'un médecin de médecine conventionnelle, s'il n'y a pas une maladie déclarée dans les prises de sang, dans les radios, les trucs et les machins, il ne sait pas quoi faire. Alors qu'un thérapeute en médecine chinoise, justement avec ces questions, il va pouvoir voir si par exemple il y a un mal-être parce qu'il y a un vide de yin qui va créer une chaleur, donc un excès de yang, ce qu'on va appeler une chaleur vide. Donc il y a un vide de yin, un vide de l'huirquide de refroidissement, donc le yang ne va plus être rafraîchi, donc il va commencer à s'emballer. Et là la personne va avoir des sensations de chaleur, notamment dans la paume des mains, la plante des pieds, au niveau de la poitrine, on appelle ça la chaleur des cinq cœurs. C'est des personnes qui vont avoir chaud la nuit, sortir les pieds de la couette, qui vont être amégris, rouges, nerveuses, parce qu'elles ont cette chaleur qui va les agiter, mais c'est une chaleur vide. Donc on voit qu'il y a un côté vide et plénitude, on l'a vu dans les capsules précédentes. Et là on le revoit dans cette notion de yin et de yang. On va avoir un vide de yin avec un excès de yang. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaleur vide, parce qu'elle se développe sur un vide. Et là, pour calmer la chaleur de cette personne, il va falloir remonter son yin. On va calmer la chaleur et remonter son yin par des plantes ou par une façon de s'alimenter. Par la diétothérapie, on l'utilise beaucoup en médecine chinoise. D'ailleurs, dans la série Manger selon le Tao, il y a beaucoup de recettes de diétothérapie justement pour régler des problèmes grâce aux aliments. On mange trois fois par jour, donc si on mange des aliments qui ne conviennent pas, on va aggraver nos déséquilibres, alors que si on mange des aliments qui conviennent à nos déséquilibres, on va rééquilibrer nos énergies. D'où l'importance de la diétothérapie. Donc, un vide de yin crée un excès de yang. A l'inverse, on va voir qu'un excès de yang, un vide de yang va créer un excès de yin. Le yang, c'est l'énergie qui nous réchauffe. Si on en manque, on va être frileux, frileuse, on va être dans une notion de vide. On est bien d'accord ? Donc, on va retrouver tous les symptômes, tous les signes qui montrent qu'on est dans le vide. La fatigue, la pâleur, la langue pâle ou un peu bleutée, parce que quand on est vraiment dans le froid, la langue est un peu bleutée. Donc, on va voir ces signes-là, vide de yang. Et donc, il y a un excès de yin qui va se former. Quel peut être l'excès de yin ? Ça peut être déjà les sensations de froid. Le vide de yang va amener un excès de yin, c'est-à-dire de froid. Ça peut amener un excès de poids. La matière, c'est du yin. Donc, ça peut amener un surpoids. On aura donc un vide de yang et un excès de yin. Quand on a un vide de yin, on finit par avoir un excès de yang. Et quand on a un vide de yang, on finit par avoir un excès de yin. Parce qu'il y a un déséquilibre entre le yin et le yang. Est-ce qu'on peut avoir, simultanément, un vide de yin et de yang ? Oui, on peut se retrouver, je vous donne le tableau, frileux, maigre, avec une agitation nerveuse, de la fatigue. Par exemple, frileux le jour et chaud la nuit. Et là, ça montre qu'il y a le vide de yin et le vide de yang concomitants, les deux baisses. Et qu'il faut remonter, et le yin et le yang. Et là aussi, on le traite avec des plantes, avec de la diétothérapie, avec de l'acupuncture éventuellement. Mais en Chine, la première intention de soin, c'est toujours les plantes. Toujours les plantes. L'acupuncture, on va l'utiliser également. Mais ça ne va pas être le principe fondamental du traitement pour remonter ça. Donc, c'est pour comprendre qu'en médecine chinoise, l'équilibre yin-yang, c'est la clé de la longévité et de la bonne santé. Suffisamment de yin, suffisamment de yang. Comment ça se traduit, ça, d'être en pleine santé ? Eh bien, on a une bonne adaptation aux différentes températures. On n'a ni spécialement chaud, ni spécialement froid. Et on est de bonne humeur, on a de l'énergie, mais on n'est pas excité. Donc, on agit sans s'agiter. L'agitation, c'est signe qu'il y a un excès de yang sur un vide. Si on est en équilibre yin-yang, on n'a pas d'excitation. On arrive à contrôler ses émotions, on se sent bien. On n'a pas de mal-être. On n'a pas l'humeur météo-dépendante, dépendante des autres. On est serein, on est droit dans ses bottes, parce qu'on a suffisamment de sang, de liquide physiologique, de matière, et suffisamment d'énergie. Et on se nourrit avec du yin, on mange des aliments. Notre énergie le transforme et on fabrique du sang. Et grâce à ce sang, on fabrique de l'énergie. Et tout est lié entre le yin et le yang. Et là, on est en pleine santé. On a faim aux airs des repas, on digère bien, on élimine bien, le corps ne stocke pas de toxines. On est en pleine santé. Ça, c'est l'équilibre yin-yang. Et quand il y a des équilibres yin-yang, on va voir s'il y a du vide, s'il y a de la plénitude, s'il y a du froid, s'il y a de la chaleur. Et ça va nous permettre d'établir le profil de la personne et de pouvoir la rééquilibrer. Et vous pouvez vous entraîner, vous, à voir si vous êtes en bon équilibre yin-yang. Ou si vous ne l'êtes pas, faire ce qu'il faut pour rééquilibrer votre yin et votre yang, parce que c'est ça la base de la longévité. Et si vous ne savez pas le faire tout seul, allez voir un thérapeute, bien évidemment. C'est cette compréhension-là que je vous fais passer pour que vous alliez voir un thérapeute, que vous rééquilibriez votre yin et votre yang pour vivre longtemps en bonne santé. Alors ça, c'est une partie du diagnostic, du bilan énergétique. Il y a d'autres parties, notamment on va voir ce qui s'appelle Biaoli. Mais la notion de Biaoli, là on rentre dans des notions qui sont moins intéressantes pour vous. Là, on est beaucoup plus dans des choses pointues en médecine chinoise, c'est moins intéressant. Par contre, ce qu'on verra par la suite, c'est aussi comment on fait le diagnostic selon les organes ou les entrailles. C'est-à-dire, on va voir si on a le yin ou le yang, le vide ou la plénitude, le froid ou la chaleur, par rapport à la sphère énergétique du cœur, ou du foie, ou du poumon, etc. C'est ça qui est intéressant de comprendre pour pouvoir savoir ce qu'on a, ne pas vivre avec un étranger, mais comprendre son corps et comment le rééquilibrer. Parce que bien sûr, on peut aller voir un thérapeute. On a tous besoin les uns des autres. D'avoir aussi un audit externe qui nous dit ce qui peut aller ou pas. Donc c'est très bien d'aller voir un thérapeute. Mais c'est aussi super intéressant et important, à mon sens, de comprendre ce qui nous arrive. De ne pas subir son corps comme un étranger, de ne pas habiter avec un étranger qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que je fais cette chaîne et pour ça aussi que je fais des formations pour apprendre le langage du corps. J'ai mal comme si, j'ai des douleurs ici, gna 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 gna. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je dois rééquilibrer ? C'est tout ça qu'on peut voir ensemble. Ok pour ça ? Donc on va continuer à voir régulièrement de la théorie de médecine chinoise. Et puis bien sûr, les trucs et astuces pour soigner des symptômes de la diétothérapie. Naviguez sur la chaîne. Abonnez-vous en cliquant là où vous savez. Téléchargez l'e-book que je vous propose. Partagez les vidéos pour faire avancer le monde et élever les consciences. Et puis allez voir sur mon site. Écrivez-moi si vous avez des questions. Vous savez me contacter. On continue ensemble sur cette voie du Tao pour d'autres aventures. Et comprendre le bilan énergétique de la médecine traditionnelle chinoise. On est d'accord ? A bientôt. Ciao.